Hey, vlog week-end! Allez, deux fréquentes de suite. À quel point qu'on essaye, là, de s'ab... Qu'est-ce que c'est, quoi, ça? Mon beau chapeau. T'es tellement épais. On essaye de se mettre dans l'ambiance qu'il va falloir vlogger à tous les jours au mois de décembre pour le Vlogmas. On commençait avec un excitant, genre, on a dévalisé le IKEA. Un excitant coup de tête. Quand je me couche, le soir, OK, avec les enfants, comme je reste avec eux jusqu'à 4 ans qu'ils s'en dorment, puis là, j'analyse tout le temps la chambre, genre, puis il y a tout le temps plein d'affaires qui me gossent, puis ils ont tous enlevé les maudites poignées de leur tiroir. Puis avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que plus les enfants vieillissent, plus un tiroir, ça ne peut pas rester en ordre plus de, genre, 24 heures, parce que je fais des belles piles, là. Je plie, là. Je prends tout mon temps, comme tous les parents de ce monde, pour plier le linge, leur faire des piles. Puis là, ils collent, là, dans le tiroir. Fait que là, je suis comme... Je vais faire la même technique que moi. Il va y avoir plus de choses sur les supports. Fait qu'on enlève les commodes, puis on met des... On cherchait des genres de packs pour enfants, mais il n'y avait plus les modèles qu'on voulait. Fait qu'on a acheté deux nouvelles penderies armoires. Fait qu'on allait là pour ça, et finalement, on a acheté vraiment beaucoup de choses, mais qu'on avait... C'est tous des affaires qu'on a vraiment besoin pour vrai. Je nous ai... Je nous surprends pour vrai. Là, j'ai juste vraiment ça, je... Ouf! Les soufflés, on en vient de défaire ça. Alors, je vous montre ce qu'on a acheté après mon verre d'eau. Les autres, avec le micro, vous entendez genre tout bien. Bon. Alors, on a acheté des coussins. On a acheté quatre coussins. Pas cher, pas cher, parce que, parce que, parce que... Ah là, tout est... Ah non, c'est ça. Regardez ça comment c'est cutie. Les affaires de Noël, en passant, sont sorties au Ikea, puis tout est mignon. Genre tout, 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 tout. Alors, regardez ça, comment c'est mignon. Fait que j'ai acheté deux coussins avec deux housses de coussins pour... Mais qu'on décore pour Noël. Et, comme je ne pouvais pas acheter ces coussins-là... Vous pouvez même pas, genre... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, là. C'est comme en minou, mais pas minou. C'est comme en serviette douche, genre. J'en ai pris deux pour les mettre en ce moment, mettons. Je trouve que... Des coussins, là, c'est comme des chandelles. Ça rajoute, genre, de la chaleur à une maison. Fait que deux coussins comme ça... Est-ce qu'on avait besoin... Je ne sais pas. C'est juste, ça faisait longtemps que je voulais ajouter des coussins. On en a juste comme deux, mettons, sur le gros du vent. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un... Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais tout vous montrer les structures quand elles vont toutes être montées. Ça, c'est parce qu'on pitche tout le temps. On met tout le temps nos serviettes comme sur la douche. On a une échelle en bois qui, à la base, c'était pour ça, pour faire sécher les serviettes. Mais on fait tout le temps sécher notre linge dessus à la place de sortir le rack, mettons. Fait qu'il fallait vraiment une place pour mettre les serviettes. Fait que là, ça, c'est un beau petit tombeau-là. Je vous montrerai ça à un moment donné. Sinon, Max a acheté une planche de même à découper. On n'avait plus de planche à découper, imaginez-vous donc. Mais qui se met comme... Tu sais, qui s'accote sur le bord du comptoir, là. Attendez, je vais l'installer tout de suite. Oh! J'ai failli tout échapper. Ça. Euh! OK. Ça. Want to test? OK. Je l'installera après. Fait que, ensuite, avec coussin, coussin, coussin. Je vais le mettre là, ça s'en va. On a acheté deux tapis. On avait un tapis, un gros tapis en dessous de la table de cuisine. Puis, un gros tapis dans le salon. Puis, Ali, quand on la laisse lousse, on la laisse tout le temps lousse, on dirait qu'elle était attirée par le tapis. Fait qu'elle faisait pipi. Mais, mettons, on la lavait. Je lavais mon tapis en machine à toutes les semaines. Mais, comme, l'odeur restait. Puis, à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Fait que le tapis du salon, je pense qu'on en a eu quatre. Et là, je me dis, il est vraiment beau. Je vais vous montrer. Il n'était pas cher, mais je ne sais pas s'il va être assez gros. Tu sais, notre salon, il est comme quand même gros. Il va être moins gros que l'autre, mais j'aimais vraiment, vraiment les teintes de couleur. Fait que je vous montrerai ça mais qu'il soit installé. Puis, on va juste faire attention de comme enfermer à l'île quand on va sortir. On a acheté des beaux petits verres comme ça. Il y a vraiment beaucoup de belles vaisselles au Ikea. Nous, nos coupes de vin, c'est là qu'on les a prises. Elles sont comme sales, mais j'aime beaucoup le format. Elles ne sont pas trop épaises ici. Ça fait longtemps, on les avait achetés au Ikea. Puis là, il nous manquait des verres comme ça. Ceux-là, ils viennent de l'eau. Je les aimerais vraiment beaucoup, mais on n'en avait pas beaucoup. Fait qu'on a pris des petits verres roses comme ça. On en a pris six. On s'est dit au moins cinq vu qu'on est cinq quand on reçoit deux coupes d'amis. Mais pour l'eau, c'est vraiment cute sur une table. Ils étaient genre 99 cents, les verres. 99 cents. Fait que je vais les mettre là. Ensuite, ça fait longtemps aussi qu'on voulait se racheter une table de salon. Vu que le salon est vraiment long, je trouve que ça fait vide, pas de tapis. Il manquait un petit peu d'habillage. On en avait acheté une quand on a rénové le salon, mais les enfants, ça cotait tout le temps dessus. En tout cas, ça allait finir par briser. Et là, on a vu dans les salles de démo, moi, c'est ce que j'aime le plus au IKEA, c'était comme deux tables blanches. Je vais vous les montrer quand ça va être monté. Mais sur la table blanche, il y avait une assiette or comme ça, puis il y en avait deux à côté. Je trouvais ça tellement beau. Fait qu'on a acheté exactement ça. Deux tables blanches, ça. Puis on a acheté des choses pour aller dessus. je vais vous montrer après. On a acheté une table lampe de chevet à Éléans. On avait besoin d'acheter une table puis une lampe, puis on a vu ce modèle-là. Encore une fois, que je vous montrerai, mais qu'il soit monté. Sinon, c'est quoi? Max a acheté des sacs du ploc. C'est probablement la chose... En fait, il a acheté ça parce qu'il pensait que c'était des sacs réutilisables. Parce qu'ici, on n'a plus de sacs du ploc. On met tout dans... Non, c'est vraiment juste des sacs du ploc jetables. On ne prend même pas ça pour sa défense. Je ne sais pas comment il a lu, mais il pensait que c'était des réutilisables. Max, c'est un tripeu de boulettes. Genre, le matin, quand j'ai dit « On va tout, il a acheté les meubles des enfants? » Lui, il était juste comme « Oh my God, je vais te donner des boulettes qu'il a capotées. » Ça fait que j'y ai acheté. On a acheté des trucs pour en faire à la maison aussi. Là, ça, c'est un petit highlight de mes courses. Regardez comment c'est cute. C'est des tablis pour enfants. Nous, les enfants cuisinent énormément avec nous, surtout avec Max. Ça va être dans leur calendrier de la fin. Commencer à penser à ça, les petites affaires. Moi, tous les jours du mois de décembre, ils ont des mini-mini-mini activités ou des mini-cadeaux ou des bonbons. Vraiment, juste parce que le mois de décembre, c'est vraiment féerique. Il y a le vlog-much, il y a les activités et tout. J'aime ça. Mettons, les journées qu'on a de la danse que je sais que je n'aurais même pas le temps de faire un mini-mini-bricolage. Le but du vlog-much, mais du calendrier de l'avant, de l'activité, ce n'est pas de se mettre une pression de plus. C'est juste de bien planifier et de se dire « Cette journée-là, je ne suis pas conne. Je sais que je n'aurai pas le temps de leur imprimer un dessin. » Je mets des petites affaires, mais vraiment rien de gros. Ça, c'était 7,99$ et à quel point ça va être utile et ils vont être méga contents. On a pris ça. Il faudrait que j'y cache, d'ailleurs. Sinon, le coussin, verre. comme ça. Ensuite, ensuite, ensuite. Verre. Verre. Ah! On a acheté un lit dernièrement à Eléa. Dans le fond, ceux qui n'ont pas suivi ça. Eléa, avant, les filles étaient ensemble dans la même chambre. Axelle avait sa chambre. Axelle a dormi avec nous jusqu'en septembre, jusqu'à 5 ans. Ouais, ouais. Coup de dos jusqu'à 5 ans. Ça fait que sa chambre était comme inoccupée. Puis, lui, pour ne plus dormir avec nous, il voulait vraiment dormir avec quelqu'un. Puis, Eléa, elle commence à être plus vieille. Elle a 9 ans. Elle voulait sa chambre. Fait qu'on a comme fait des changements de chambre. Eléa, elle a sa grosse chambre. Bien, les deux ont des grosses chambres, mais elle a une chambre. Et les deux autres, ils ont une chambre. Puis, éventuellement, parce qu'on se le fait demander des fois, est-ce qu'ils vont avoir comme... Parce qu'on avait 3 chambres. OK? Bien, 4 chambres, dans le fond. Mais, la chambre à Axelle, bébé, c'était comme le tiers du salon. Puis, quand on a pris la décision de défoncer le salon parce qu'on aime surcevoir, on aime ça que tout soit ouvert, il fallait qu'on se trouve un plan B parce que moi, c'était inconcevable qu'on n'allait pas avoir... Que les enfants allaient... Voyons, qu'il n'y avait pas de possibilité que les enfants aient chacun leur chambre. Fait que, dans le fond, en haut, justement, l'étage des enfants qu'on appelle qu'il y a 2 grosses chambres plus une petite salle de bain ou quoi je me prépare tout le temps, c'est assez gros pour juste comme tout défoncer et refaire 3 plus petites chambres puis même en faisant 3 chambres, il va y avoir encore l'espace pour faire la salle d'eau, il va juste falloir la changer de place. Éventuellement, pour vrai, je ne pense pas que les enfants, ça va être demain, le jour où ils vont vouloir être toutes seules. Zuzu et Axel, c'est vraiment des personnes qui dorment pas si le frère ou la soeur ne sont pas là. Mettons, s'il y en a un malade, les deux, il faut qu'ils dorment avec nous. C'est comme leur sécurité d'être avec quelqu'un puis je trouve ça bien correct puis c'est vraiment cute parce qu'ils dorment ensemble. Ça ne sera pas demain la veille, mais au moins dans une couple d'années quand tout le monde va être assez vieux pour qu'ils vont vouloir avoir leur intimité, on fait juste triper l'étage du haut et on leur refait chacun une chambre. Puis même là, ça va être une chambre un peu plus grosse parce que c'est vraiment des grandes chambres. Bref, il fallait racheter un lit parce que le lit à Axel avait brisé, le lit qu'il n'avait jamais utilisé dans le fond. Fait qu'au lieu d'acheter deux lits simples parce qu'il y a un lit à Axel et un lit à Eléa parce que, en tout cas, bref, il manquait un lit. Au lieu d'acheter deux lits, on a nous donné notre matelas à Eléa parce que nous, on était dû pour changer notre matelas. Puis Eléa, son lit, c'est Axel qui l'a pris. Puis c'est vraiment pratique parce que nous, exemple, ma mère, elle garde, elle adore la maison mais tu sais, comme on n'a pas de chambre d'amis, on avait juste trois lits simples. Fait qu'elle dormait genre dans un des lits simples et les enfants dormaient dans mon lit. En tout cas, c'était comme tout un casse-tête. Fait qu'en là, je dis, ça va tellement être pratique qu'elle est, elle a déjà un lit king. Un lit king, mais elle avait juste le matelas parce que nous, on a gardé notre base de matelas. Fait que là, on a acheté un lit mais son lit, c'était comme un lit baldaquin que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Fait qu'il manquait des rideaux. Toute cette histoire-là pour vous dire qu'on a acheté des rideaux. Fait que tous des rideaux, des rideaux, je vais tout vous montrer ça quand ça va être installé. Je ne sais pas à quel point on a le temps de faire le coup. Aujourd'hui, il est deux heures et demie. Ah, je vais vous montrer le tapis après. Fait que vert, vert. Regardez comment c'est ben trop beau ça. C'est pour habiller. Dans le fond, on a acheté deux tables de salon, fait qu'il faut les habiller. J'ai acheté ça. Ça, c'est des ampoules. Ça, ne jamais oublié les ampoules quand vous achetez parce que ça ne vient jamais avec. Ça, attendez, attendez. Ça, je vais-tu le voir? Ah, ça. Comme pour nous, un salon cuisine, c'est toutes des teintes de bleu, vert. Fait que c'est un paquet de trois chandeliers de même. Même chose, je vous montrerai quand le résultat va être fait. Puis, c'est vraiment beau, c'est comme un sauce, genre. Ça va être magnifique. Magnifique. On a acheté les chandelles. Ah, on va le tester ça. J'espère qu'il rentre dedans. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs. C'est vrai qu'il y a dans des choses qui faites ça. Oui, c'est vrai. Regardez ça. Sérieux, c'est genre la chose la plus cute au monde. Checker ça. Comment ça va être beau dans le salon. C'est comme Gepetto. Oui, moi, je t'ai dit que ça lui fait penser à Gepetto. Fait que ça, je vais essayer d'en mettre dans le truc vert aussi. Ben oui, tout fit. Regardez ça. Ça va être cute, 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 le salon. J'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est quoi encore des lumières? Ah, parce que Max en a acheté parce qu'on a deux lumières sur trois dans la salle de bain qui ont brisé. Puis, il y en a une au bureau aussi. Ah, c'est vrai, il faut que je dise à Sable que notre lumière de salle de bain au bureau était brûlée. Puis, ça, j'ai acheté ça, c'est le genre d'affaire qui n'est vraiment pas chère à l'Ikeo. Fait que tu dis tant qu'à ça, tu sais. Fait que c'était genre 99 cents, je pense. De quoi de même. Faudrait qu'on commence à décorer pour l'Halloween parce qu'on reçoit nous la semaine prochaine pour un petit parti d'Halloween. Et regardez comment c'est cute. J'ai vu ça, c'était comme justement sur un plateau de même. Fait que ça va être vraiment cute. Je vais essayer de faire un bel arrangement tantôt puis vous montrer ça. On montre en premier les champs ou le salon? Les champs, je sais pas. Bien, qu'est-ce que tu check? Les champs et une vitamine. OK, bon. Fait que je voulais vous montrer. J'ai pas tout. J'ai pas fini par tout. Les enfants, ils nous gossent depuis des mois pour avoir des oreillers comme en gel un peu comme nous. Là, je suis pas sûre si c'est en gel. C'est ça, c'est en quoi? En mousse mémoire parce que pour vrai, le pauvre enfant, on avait vrai, on est le genre de parents qui ont acheté, tu sais, mettons, des lits IKEA avec les matelas IKEA puis avec des oreillers IKEA mais genre, il y a rien confortable là-dedans. Fait qu'on a rajouté des coquilles sur leurs des coquilles d'œufs. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Nous, on a tout le temps eu ça à roulotte à mes parents. Puis c'était, je dormais mieux à roulotte que chez nous, tu sais. Puis c'est, tout est dans coquilles. Fait que si vous avez un matelas que vous n'aimez pas rajouter une coquille d'œuf, ça s'achète n'importe où, c'est tellement confortable. Fait que là, le matelas est moins pire mais leur oreiller, c'était dégueulasse. Fait qu'ils vont être contents et on a tout ça. Ensuite aussi, on a acheté un tapis de bain. À la base, c'est vraiment pas un tapis de bain mais j'aimais pas les modèles de tapis de bain. C'est comme un tapis juste normal mais c'est juste pour mettre comme en sortant de la douche parce que c'est glissant. Mais je trouve tellement que des tapis de bain, ça reste jamais beau peu importe la façon que tu le laves. Fait qu'en tout cas, on a acheté aussi un tapis d'entrée parce que là, ça commence à cochonner vu que c'est l'automne. On a acheté aussi, on avait besoin, dans le fond, on est en train de faire l'entrée. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça mais ça, je vais vous le garder comme reveal pendant mon calendrier de l'avant parce qu'il y a de quoi dans l'entrée que c'est comme pour un concours. Fait que je vais faire un reveal pour ça mais on avait besoin d'une petite table comme une petite table gentille. Mettons, tu rentres juste pour déposer tes clés ou mettre ton café le temps que tu tabais genre une petite table d'appoint, mettons. Puis, même chose, c'est comme des teintes de bleu vert en bas aussi. Fait que on a acheté ça puis le reste, c'est les deux, comment tu appelles ça, des penderies dans le fond? Deux penderies aux enfants. Fait que je vais aller vous montrer le tapis du salon. Il est quand même petit, là. Ouais. Mais regardez, la couleur est genre débile mentale parce que regardez mon... Faudrait mettre l'alcool là-dedans. Oui, il est vide. Ah ouais, il va rasseter ça ce bouteille. Peux-tu montrer ce qu'il y a de la bouteille là-dedans? Beaucoup. Fait que... Ouais, ça, regardez comment ça va être beau avec ça, avec les petites tables blanches. Fait que là, on va... OK, je fais comme qu'est-ce qu'il fait mais c'est parce que c'est beau. Ouais, fait qu'on va le tasser un peu. On le rentre-tu en-dessous du divan? On va attendre qu'il y ait ça. Ouais, OK. Fait que je vous montrerai ça quand il... Mais je pense que... Non, c'est en train de mettre les coussins. Non, mais j'en ai juste besoin de deux parce que... En tout cas, fait que... Ouais, voilà, ça va être... Ça va être... C'est ça, on a genre... On avait déjà des coussins de même. Les enfants se sont laissés traînés. Hé boy! Pourquoi il y a un couteau là? Ah! Max vient de le mettre là pour ouvrir. J'étais genre, ben voyons donc. Moi, les couteaux, c'est la chose qu'il y a même des couteaux à bord, j'y serre. Tiens, je serre ça tout de suite. Ils viennent d'ouvrir le tapis, c'est pour ça que ça traînait. Regardez ça, comment ça... Tiens, avoue que c'est doux, là. C'est genre parfait, là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, ça fit parfaitement. Il y a dans le coin, là. Là, là. Là. Bon, ça fait qu'on va aller monter ça. Alors, voilà le salon, comment c'est cutie. Il y a juste ça, on va remettre des livres dessus pour... Mon Dieu! Pour que ça arrête de lever. Les enfants sont arrivés de l'école, ça paraît. Mais sinon, regardez comment c'est cute. Les petits coussins. Ouais. Cosy, cosy, cosy. Après ça, ici, on a le petit tapis de bain. Je ne sais pas à quel point qu'il va rester bêche comme ça, mais c'est cutie, cutie aussi. Puis là, elle est en train de faire sa chambre. Ça, c'est le nouveau meuble qu'on a acheté. Ça, c'est les rideaux qui vont sur son lit baldequin. Regardez, la seule affaire, c'est que j'ai pris des ponies qu'on avait sur un ancien meuble. Je trouve ça vraiment plus beau que... C'est comme des ponies noirs, mais comme des ronds noirs, je trouvais ça plate. Et le... Plein de stocks partout. Son... Tu te dis? Ça, c'est sa lampe table qu'on a acheté. Ça venait vraiment comme ensemble. C'est vraiment... C'est un pied. Regardez ça. Oups. Voyons. Ça fait vraiment cute. Ça fait qu'il reste jusqu'à la façon... Bordel. Et là, il est 5h moins 5. Puis moi, je m'envoie à la danse avec les filles. Le vendredi, moi, les deux filles, on l'apprait trop. Ça fait que... de 5h45 à 7h15, c'est la pré-troupe de jazz... de jazz accro à Zouzou. Puis après ça, de 7h15 à 8h30, c'est la... Pour vrai, j'ai vraiment pas une cochonnerie des enfants. Les enfants ont été malades cette semaine. Pour vrai, ma toux est vraiment pas belle. Comme Axel a eu genre hier. Fait que... C'est ça. Puis... Fait que pendant le cours à Zoé, moi puis Léa, on va aller immagasiner parce qu'elle a plus de pantalons qu'il fait. On checkait un peu pour ne pas acheter des affaires qu'elle n'avait pas besoin. Mais elle a transféré son linge là-dedans. Sérieux, je pense qu'elle a deux paires de pantalons qui vont bien. Puis on va faire l'inverse aussi. Après ça, le cours à Léa, c'est de 7h15 à 8h30. Je vais retourner c'est à cause que l'école d'an, c'est vraiment à côté du centre d'achat. Fait que on va aller... Même chose, Zouzou, il y a des morceaux, il y a des champs. Elle a tellement grandi vite. Zoé, ça n'a pas rapport. Comme habituellement, elle prend tout le temps le linge à Léa, tout le temps. Puis là, dans le fond, son linge que j'ai acheté au printemps à Léa, ça l'aurait comme fait pour l'automne à Zoé. Mais là, je vous le dis, ça y fait même pas tellement que je viens de s'embranger dans le... On a rien de faire le tri, de jouer. Puis là, genre, les pantalons qu'on a acheté au printemps à Léa, on en avait acheté plein, ne font ni à Léa ni à Zoé. Fait que c'est comme si on a comme perdu... Elle a tellement grandi vite qu'on a comme perdu carrément une garde-robe. Genre, toute la garde-robe de printemps que j'avais vraiment acheté beaucoup de linge à Léa, là, d'habitude, ça fait à Zoé puis là, ça y fait pas par tout. Elle a vraiment poussé. Fait que je vais aller aussi y acheter quelques morceaux. Elle a une fête d'amis en fin de semaine puis nous, on a la fête aussi à... C'est le gars à ma mère amie dans le fond. Fait que deux fêtes demain fait qu'on va l'acheter ça aussi. Fait que ça va être une petite soirée magasinage entre les cours de danse. Bon matin! Samedi matin, il est 8h25, on est en direction du Walmart parce qu'on s'en va à une fête d'amis. Hier, on est allé au sondage comme prévu pendant le cours de danse des filles. J'ai acheté full de linge, faudrait... Là, les filles étaient tellement énervées, elles ont déjà mis dans leur tiroir puis tout. Fait que j'ai même pas le temps de vous faire un haul mais on essaiera à travers la fête de vous montrer quelques morceaux. J'ai pas trouvé le cadeau au gars, à ma mère amie parce qu'il y a comme une flash... Il est comme dans sa flash McQueen era. Fait que faut comme... Je vais vraiment y acheter quelque chose de flash. C'est ça qui trêpe en ce moment puis il n'y avait rien. Fait qu'on va... Je m'en vais avec il est au Walmart. On va trouver ça puis acheter le souper de ce soir. Le planning de la journée... J'en ai des pyjamas pour moi. Ouais, il faudrait se faire une liste facile de ça. J'oublie de quoi. Il faut acheter le souper ce soir. On veut manger des bons raviolis style fait maison ou pas maison. Vous comprenez ? J'en parle pas de fraîche. On veut acheter quelques pyjamas à aller parce qu'il n'y a plus rien qui y fait. Hier, j'ai pensé à son... J'ai perdu à Dieu de... Hé, je suis ici là. Puis, moi, j'ai la misère. J'ai poigné la cochonnerie des enfants, comme je disais. Sinon, qu'est-ce qu'on a besoin ? Le cadeau à Jacob, l'emballage cadeau à Jacob et l'emballage cadeau du cadeau de fête à Zuzu. Il me semble qu'il y a d'autres choses. Je vais acheter des collants noirs pour Zuzu parce qu'elle a une robe et elle peut mettre ça. Il y a d'autres choses. Si je pogne un manteau de printemps-hiver genre à Axelle, pas trop cher, son manteau de printemps il est vraiment comme... Il est vraiment limite. Fait que j'aimerais acheter le quad grand qui ferait printemps et pour l'automne après ça, après l'hiver. Fait que on va, on gagne. 8h27. Bye! 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 C'est à mon état ultra naturel et ultra magasiné que je vous parle en ce dimanche matin. Écoutez, hier, 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 je suis allée magasiner avec Elie. On est allée chercher un petit Tim Hortons. Après ça, on avait la fête du gars avant leur ami. C'était vraiment le fun. Puis, le second, on était supposé aller à la prison puis finalement, on a choké. Ça ne nous tentait vraiment pas. Les deux plus jeunes ont full peur. La même façon, on a eu full peur. C'était plus Elie qui voulait y aller. Finalement, on a comme tradé ça contre une soirée cinéma qui a choisi ses bonbons. Fait qu'on est resté à la maison, on faisait beau, on s'est fait un feu. On est vraiment profité en famille. ma tante, ma soeur sont venues puis entre-temps, nos laveurs-sécheurs ont brisé. Fait qu'on a magasiné nos laveurs-sécheurs hier soir avec une de mes amies qui travaille chez Corbeil. Là, je suis en train de ramasser le désastre. Il gagne une famille de cinq qui passent deux jours sans laveurs-sécheurs. C'était déjà comme pas à jour dans mon lavage. Mon bain est rempli puis on va les recevoir au mardi. Fait que là, je dis avant de dire, on n'a pas le choix d'aller chez ma soeur faire ses brassées-là parce que là, je suis partie à laveuse. Finalement, elle ne marchait pas. Il a mis le stock tout mouillé sur la grosse pile de lavage. Fait que là, tout est comme mouillé humide. Il n'est pas question que je perde toute cette linge-là parce que ça va être moisi. Fait que là, aujourd'hui, il faut au moins aller faire ça l'autre bord de la rue chez ma soeur. Puis là, je ramassais le dégât parce qu'à terre, c'était comme dégueulasse parce qu'à cause qu'on a comme descendu laveurs-sécheurs, il y avait de la poussière partout. En tout cas, fait que j'aime de passer un balai puis nettoyer un peu. Puis le temps qu'il y a dans le nettoyage, je me suis dit que j'allais faire le premier tiroir qui est toujours en bordel après une semaine de tu le fais puis la semaine d'après il est en bordel parce que c'est vraiment notre tiroir comme principal où il y a genre brosse à dents, pompe, des affaires-là. Puis moi, j'aime ça quand c'est quand même ordonné dans mes tiroirs. Fait que écoutez, je vais faire ça. Fait que je vais y aller un tiroir à la fois puis let's go. Cheez! Alors, ça fait pas mal plus de sens. Ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Fait que ici, on a tout brosse à dents, porte à dents, déo. Ici, c'est le truc à max. Nous, on a notre garde, ça a de bien des filles. Fait que tous nos produits sont en haut, mais ça, c'est son bac à lui avec son parfum, ses crèmes, sa brosse, nanana. Ça, c'est comme les, les, toutes, pas toutes, mais comme les savons à main parce que je fais souvent des rotations. Toutes les crèmes que, mettons, Zoé peut se servir ou que les choses que les enfants, dans le fond, utilisent. Fait que toutes tes petites crèmes, crèmes d'eczéma, lait pour le corps, masque pour enfants, crème à main. Fait que, voilà. Je viens de finir mes photos de produits du lancement de Noël de Création V. Comme, c'est tellement cute. Fait que j'avais plusieurs photos à faire parce qu'on a plusieurs nouveautés et on a aussi changé nos cartons de présentation. Fait que dans le fond, il fallait quasiment que je refasse tout au complet. Il va me rester quelques produits, mais je vais attendre. Mon amie Christine, elle s'en vient. Fait qu'elle va m'aider. J'ai besoin d'une paire de mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça ne l'a pas aidé. J'avais beaucoup d'événements dans les dernières semaines que je n'avais pas le choix de me préparer comme quasiment à tous les jours. Fait que c'est ça. Une chance. Je me dis une chance que je ne suis pas genre que je n'ai pas une job qu'il faut vraiment que je me maquille intense à tous les jours parce que ma peau ne s'ouvrirait pas. Fait que je voulais vous conclure ce beau vlog. Ça a été une belle fin de semaine. Je ne vous ai pas amené partout avec moi, mais on dirait que j'essaie de vous recommencer à vous intégrer un peu plus dans ma vie sur YouTube étant donné qu'il faut que je m'habitue parce que le vlogmus arrive, gang, arrive. Fait que là, deux vlogs week-end de suite. Quand même, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. On dirait que ça va aller vite. Là, on a comme décoré pour l'Halloween. Après ça, on enlève puis là, on va... Moi, absolument, le 1er novembre. La première fin de novembre, c'est là qu'on décore pour Noël. Fait que tu sais, tout va s'enchaîner vite. J'ai l'impression que ça va comme juste être magique les prochaines semaines à travers cette routine avec les enfants. Fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog puis n'hésitez pas à me mettre tout le temps. J'ai adoré tous vos beaux commentaires de mon ancienne vidéo. N'hésitez pas à me dire les choses que vous aimez le plus, justement, entre mes hauls, entre mes get to do with me à travers mes vlogs, entre mes talking. Je sais que la routine me dit de tout, mais pour vrai, moi aussi, j'aime tout faire, mais c'est juste que des fois, si je ne me fais jamais dire que vous aimez les hauls ou que vous aimez quand je me prépare ou que peu importe, des fois, je vais le skipper. Si vous me dites tout dans ma tête, voilà, je vous souhaite une belle semaine!